A l'époque où René Clément se prépare à tourner la bataille du rail, il est certes débutant en matière de long métrage, mais il est tout sauf un cinéaste inexpérimenté, car déjà à partir de 1931, lorsqu'il réalise son premier court métrage à l'amateur, donc entre 1931 et 1944, il a eu le temps déjà de réaliser une quinzaine de courts et de moyens métrages, parmi lesquels trois absolument remarquables qui le restent même aux yeux des spectateurs et des spécialistes d'aujourd'hui. Le premier, Soigné ton gauche, 1936, avec Jacques Tati naturellement. Le suivant, L'Arabie interdite, 1938, qui est vraiment un film remarquable à double titre, d'une part parce que c'était le premier jamais tourné au Yémen, d'où le titre L'Arabie interdite, tourné, soit dit en passant, à la souvette, en caméra cachée et en couleur, ce qui en faisait aussi un exploit, cinémographiquement parlant, et il est resté pendant des décennies l'unique film tourné au Yémen, pendant environ une soixantaine d'années, il n'y en a pas eu d'autres, et par ailleurs, artistiquement parlant, c'est une vraie merveille, à tel point que quand on le voit aujourd'hui, les rares cinéphiles qui ont eu la possibilité de le voir, par exemple, lors de l'introspective, René Clément à la cinémathèque française, en 2013, sont tous restés ébahis et merveillés par les qualités artistiques du film. Vient ensuite, ceux du rail, réalisés pendant la période 1942-43, et qui est le court-métrage, on peut dire, c'est l'un des chefs-d'œuvre de René Clément en matière de court-métrage, et qui lui a valu la possibilité de réaliser la bataille du rail, étant donné, comme leur titre le montre, qu'il s'agit de l'univers du chemin de fer et des cheminons, dans les deux cas, et le brion du court-métrage, ceux du rail, était tel que le comité de libération du cinéma a décidé tout naturellement de confier à René Clément la réalisation de ce qui allait devenir la bataille du rail. Pourquoi ce qui allait devenir la bataille du rail ? Parce que, pour commencer, c'était un projet de documentaire et de court-métrage, qui était censé s'intituler Résistance Faire, du nom d'un réseau de cheminots résistants d'obédience communiste, et qui faisait partie du comité de libération du cinéma, dont la majorité, soit dit en passant, était communiste à l'époque, et qui souhaitait qu'on fasse un film à la gloire de leur réseau, en quelque sorte, et donc un documentaire vraiment scriptement dit. René Clément a commencé à travailler là-dessus en novembre 1944, avec ce dialoguiste Coulette-Audry, ils ont reculé des témoignages, ils ont discuté avec les résistants, ils ont commencé à choisir des cheminots qui allaient jouer dans le film, interprétaient plus ou moins leur propre rôle, et puis ils ont réalisé en cinq semaines, en 1945, un film, donc, qui était censé, ils ont fait un premier montage qui était censé correspondre approximativement à ce documentaire, et ils l'ont montré à leurs commanditaires, qui ont été tellement émerveillés par le court-métrage, qu'ils ont décidé d'accorder un budget supplémentaire pour que René Clément puisse faire autre chose qu'un film de beaucoup plus grande envergure, et qui ne se limite pas à parler d'un réseau, d'un groupe de résistants, mais qui couvre, en somme, toute la thématique de la résistance, pendant la période de l'occupation, dans l'univers du chemin de fer. Alors, naturellement, la SNCF était associée au projet, et elle a aussi demandé de l'aide du service cinématographique aux armées, qui était très, très précieuse pour procurer, pour les besoins du film, le train blindé, et les autres engins que les spectateurs peuvent admirer en le regardant, lors de scènes extrêmement spectaculaires, et donc René Clément a commencé à développer son projet. Ce qui est amusant, c'est qu'il n'y a jamais eu de scénario proprement dit, c'est-à-dire qu'il y avait du dialogue, mais sinon l'ensemble du scénario faisait une dizaine de feuillets, c'était des résumés de scènes, et beaucoup de scènes ont été ajoutées en cours de tournage, et notamment l'une des plus spectaculaires, celle du combat entre les maquisards et les nazis qui se trouvent à bord du convoi blindé, c'est quelque chose qui était pratiquement improvisé sans autorisation de tourner, et en versant à boire au paysan qui était le propriétaire du champ, où la bataille devait se dérouler, pour qu'il autorise qu'on piétine sa luzerne, et qu'on se serve de son terrain pour les besoins du film. Alors, le film a été à une réception, on peut dire presque miraculeuse, si ce n'était que sa promotion avait été très bien faite naturellement par ses commanditaires, mais par ailleurs, il a suscité un très très vif enthousiasme chez les critiques et chez le public, dès sa première projection publique, qui n'a pas eu lieu au Festival de Cannes comme on aurait pu le croire, mais qui a eu lieu au collège de Chaillot le 11 janvier 1946, en présence du général de Gaulle, ce qui n'était pas un mince honneur, soit dit en passant, et donc tout le monde est resté émerveillé, tous les invités sont restés émerveillés par le film, et c'est tout naturellement que le film a été choisi pour représenter la France au Festival de Cannes en 1946, et ce qu'il y a d'amusant, c'est qu'en fait, René Clément, cette année-là, avait trois films en compétition, outre la bataille du rail, il avait le père tranquille pour lequel il est crédité comme réalisateur technique, parce qu'il n'était pas tout à fait en accord avec Noël Noël, qui est le coup de pouvoir du fait de son judiciaire, et donc en réalité, il l'a réalisé, mais comme il ne s'est pas senti totalement libre pendant la période de travail, il a refusé d'apparaître comme réalisateur tout court, et le troisième film, c'est La Belle et la Bête, pour lequel il avait un statut de consultant et d'assistant technique, mais on sait, quand on lit le journal de tournage du film par courteau, on se rend compte que le rôle de René Clément sur le tournage était vraiment très, très important. Donc, La Bataille du rail a naturellement eu le premier prix du festival équivalent de la Palme d'Or de nos jours, et il s'est exporté à travers le monde presque immédiatement et merveilleusement bien, pour donner un exemple, c'était le premier film occidental à être acheté par l'URSS après la Seconde Guerre mondiale, il a eu un succès absolument prodigieux, sur et on peut dire sur tous les continents, et la revue de presse, qu'on peut voir dans les archives de René Clément, en témoigne, et c'est un film donc qui a plu, à la fois, très très vite, à la fois au grand public, et puis à la critique, et naturellement aux spécialistes du cinéma, à commencer par André Bazin, qui en a fait l'éloge encore à l'époque où le film était tout à fait récent, et qui, soit dit en passant, avait vraiment un très vif intérêt, une grande admiration pour René Clément, non seulement pour ce film, mais aussi pour ses films suivants. Et ce qui est intéressant dans la réception du film, c'est qu'à l'époque de sa sortie, il était essentiellement présenté, perçu comme documentaire, et en fait, par la suite, on en a souvent parlé comme d'un docudrame, ce qui souligne encore une fois l'aspect documentaire de la chose. Alors, c'est une idée reçue qui repose, d'une part, sur la façon dont il a été promu, et d'autre part, sur le fait que le film était basé essentiellement sur du témoignage. Mais il ne faut pas oublier que dans ce film, il y a énormément de choses qui relèvent aussi de la fiction, c'est-à-dire qui sont vraiment de la création, de la part de René Clément, et qui, même si ce sont des choses qui restent proches d'un esprit réaliste, se détachent, stylistiquement parlant, de l'esprit du documentaire d'une façon assez radicale. Pour donner quelques exemples, par exemple, dans les dix premières minutes du film, il y a plusieurs explications en voie hors, donc hors-champ, sur, par exemple, la façon dont fonctionne un poste de commandement de chemin de fer, ou sur certains convois qui sont envoyés sous l'occupation et qui sont suivis avec une attention particulière, et tout cela nous est expliqué d'une façon très didactique, comme on pourrait nous l'expliquer dans un vrai documentaire. En revanche, ce genre de scènes qui sont didactiques et qui ont vraiment le style du documentaire, elles alternent avec d'autres qui ne sont absolument pas du même ordre. Pour donner un exemple, il y a une scène très impressionnante où un officier nazi parle de façon menaçante à l'ensemble des cheminots qui ont été réunis pour les écouter, et dans cette scène, la façon de filmer la foule et puis la façon de filmer, d'opposer des plans d'ensemble, des gros plans sur des visages salis et burinés, c'est quelque chose qui renvoie, par exemple, au cinéma d'Eisenstein de Podorkin. Donc, dans ce film, il y a énormément de références à l'histoire du cinéma au cinéma des années 20, essentiellement soviétique et au cinéma des années 30, essentiellement français, ce qu'on appelait le cinéma du front populaire, et par ailleurs, il y a énormément de choses que René Clément invente, qu'il crée par lui-même, et qui deviennent, au fil de l'action, au fur et à mesure que l'action se déroule, qui donnent lieu à des scènes de plus en plus spectaculaires, si bien qu'en définitive, on a affaire à une sorte de film total sur la guerre et sur la résistance, qui a un aspect épique, mais qui a aussi des moments intimes, et qui réunit tout ce qui peut faire penser à un film pauvre mémoréaliste tourné avec les moyens du bord, à des scènes d'une échelle spectaculaire qui est vraiment digne d'une superproduction hollywoodienne, et donc par cette sorte de puissance d'expression et par cet art d'unir les contraires et de passer d'un style à un autre sans jamais que le spectateur ne sente une sorte de décalage ou d'incohérence, c'est un film qui est vraiment unique en son genre et grâce à cela, aussi jusqu'à présent, il peut être vu et revu à travers le monde et il est toujours aussi apprécié par le public. Sous-titrage ST' 501